bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui je vais vous présenter un projecteur qui fonctionne à l'énergie solaire il a une batterie intégrée de 4000 mAh un détecteur de mouvement et un détecteur de luminosité donc c'est un projecteur qui reste allumé en continu donc qui pas besoin de branchement d'électricité ni rien il fonctionne uniquement à l'énergie solaire et grâce à ses batteries donc on verra les différentes fonctions que j'ai apprécié donc il a un projecteur orientable donc verticalement et horizontalement donc ça c'est bien par exemple comme vous mettez ici sur une façade ben en général ça projette la lumière que en face ici on pourra éclairer le côté gauche ou le côté droit donc ça je trouve ça une idée super sympa donc avant de vous en dire plus ben comme d'habitude on va procéder un petit tour de la boîte et un déballage et après moi je vais le tester je vais le placer tout ça et on passera à mes conclusions allez faisons un peu le tour de cette boîte donc ils ont choisi un design sobre donc opa solar a choisi un design sobre donc juste une boîte cartonnée avec un dessin dessus donc ils n'ont pas fait le choix de faire le de montrer le produit réellement bon moi je préfère qu'ils fassent qu'ils investissent pas trop dans l'emballage et qu'ils investissent plus dans le produit en mettant des composants de qualité plutôt que de faire un bel emballage et à l'intérieur ben les pro le produit est pas et pas de qualité donc je préfère qu'ils investissent plus et nous font payer un peu moins cher grâce à ça plutôt qu'ils investissent dans l'emballage toute façon qu'on va finir par jeter ici il nous donne les caractéristiques du produit donc ils nous disent que le panneau solaire est de 1 watts ça va suffire pour recharger donc la batterie est de 4000 milliampères composé de deux piles de 18 650 donc il a un éclairage donc led de 4000 cas donc quand vous voyez cette notion de 4000 cas c'est le style d'éclairage 4000 cas on sera sur une lumière ni trop jaune ni trop blanche donc ce sera un éclairage de jour qu'on peut dire à naturel le matériel qui utilisait donc c'est du plastique de 4000 milliampères mais ils ne disent pas sur la boîte ni dans le manuel donc j'ai pas vu ça je fais confiance j'ai demandé au fabricant il m'a dit que c'est du 4000 milliampères donc je leur fais confiance là le spot donc il aura trois modes donc il n'y a pas de bouton de réglage direct il faudra utiliser le genre de cure dans un petit pin qu'on utilise dans les téléphones truc d'extraction des téléphones mais qui sera un peu plus gros on va le voir dans le déballage donc ils nous disent il faut rester appuyé 1,5 secondes donc en continu pour allumer et éteindre le spot donc dès que vous recevez le spot normalement il est éteint donc il faudra l'allumer avec le pin ça on va voir dans dans les caractéristiques des différents modes si vous faites un court clic ben on va changer les différents modes et vous allez voir le détecteur donc ça on va le voir dans mon test que le détecteur de mouvement donc va clignoter donc c'est grâce à ça qu'on va voir que on passe du mode 1 au mode 2 au mode 3 qu'ici on peut voir qu'on peut bouger le projecteur donc la base du projecteur horizontalement et verticalement donc moi je trouve ça super parce que comme je vous ai dit au départ quand on met le produit pas de face sur un mur donc quand on met le produit sur un mur ça éclaire toujours de face ici bah c'est bien on peut éclairer le côté gauche ou le côté droit ou l'orienter comme on le souhaite pour éclairer la partie que l'on souhaite pas forcément en face et ça je trouve ça super génial et on peut orienter l'éclairage donc faire qu'ils soient éclairés qui éclaire plus en avant plus en arrière donc ça je trouve ça super donc la distance de projection du projecteur ici ils nous disent comment l'installer moi personnellement j'ai pas utilisé le petit support qui fournissait j'ai posé comme ça parce qu'on peut choisir on peut juste le poser comme un tableau ou utiliser ici et visser via les deux parties moi j'ai pas utilisé la partie qui fournissait supplémentaire et ben c'est tout c'est tout ce qu'on a sur le produit voilà ce qui est déjà pas mal allez je vous montre le déballage et ensuite on va regarder on va passer aux différents modes d'éclairage j'ai pas vu de notion d'autonomie ils nous disent sur le site amazon donc le vendeur nous dit dix jours mais bon dix jours à dix jours si donc dix jours s'il n'y a pas de d'éclairage donc s'il n'y a pas de soleil pendant dix jours s'il n'y a pas de soleil plutôt ça peut tenir dix jours bon c'est ce que j'ai vu après c'est vrai que ça dépend avec quelle fonction on utilise si c'est une zone où on n'éclaire pas souvent où on passe pas souvent ça va dépendre de beaucoup de choses ça a l'air imposant elle pèse normalement dans les donc dans les 300 grammes donc là il nous donne le support avec le petit pin c'est pas comme un téléphone et c'est plus gros qu'un téléphone vous voyez ici les vis donc ça c'est bien pour la fixer un petit manuel allez on a le produit ici donc ici normalement on a 39 led donc là j'envoie 6 3 6 9 donc 9 18 27 27 et 12 39 donc on a bien les 39 led donc on voit c'est des lampes jaunes un délai de jaune le produit a très à l'air très très bien fini parce qu'on peut coulisser comme ils disent qu'on peut orienter ça c'est ça c'est bien orienté comme on le souhaite et on peut le tourner aussi donc ça c'est cool donc si on veut le fixer sur le mur et que ça éclaire par là c'est cool donc on n'est pas obligé est-ce qu'en général c'est toujours un éclairage d'en face on sait pas bouger j'ai pas vu d'endroit où on rechargeait le produit donc on sait pas recharger le produit directement donc il faudra le mettre apparemment ça se recharge que via panneau solaire j'aurais bien aimé qu'ils mettent qu'on puisse recharger les batteries indépendamment indépendamment ils nous mettent que c'est du 1 watt 2000 lumens au niveau de la puissance 2000 lumens c'est clair fort 2000 lumens donc c'est pour ça qu'ils ont mis et là on voit le trou pour le réglage est ce que je peux l'allumer donc ils nous disent qu'on peut l'allumer avec le pin ici on va essayer on va voir si elle contient de la batterie ou pas allez on va regarder différentes fonctions de ce projecteur solaire donc je vais vous montrer donc déjà il faut l'allumer quand vous allez recevoir donc il faudra l'allumer pour l'allumer ici il faut cliquer donc vous allez le voir qui s'allume parce que le projecteur s'allume voilà les différentes lèvres s'allument voilà il va s'éteindre puisque ici on est en journée donc le détecteur ici de mouvement un détecteur de luminosité qui détecte quand il fait sombre ça allume directement le projecteur si on est en lumière ben ça ça fonctionne pas voilà donc on va voir les différents modes donc déjà je vais vous montrer comment ça fonctionne donc là il fait un petit peu sombre parce qu'il ya les nuages qui passent et il pleut donc il fait sombre donc vous allez voir ici au niveau du détecteur de 2 le détecteur de mouvement donc le détecteur de mouvement les différentes lumières se passe ici donc on a une indication donc j'ai cliqué une fois donc ça clique deux fois donc et là on passe au mode 2 3 fois donc ça qui ça clignote trois fois donc pour repasser au mode 1 voilà donc le mode 1 donc on est sur une lumière de 50 lumens puis s'il ya une détection de mouvement ça passe à 2000 lumens sinon ça reste en continu allumé à 50 lumens donc ça s'éteint pas donc tant qu'il fait nuit ça s'éteint pas une fois qu'il fera jour la lumière va s'éteindre si on veut pas que la lumière reste en continu allumé on va passer en mode 2 voilà le mode 2 ne va s'allumer à 2000 lumens quand il fait sombre et quand il ya un mouvement comme vous avez vu ici et le mode 3 le mode 3 bas ça va rester à 50 lumens donc la puissance à 50 lumens en continu tant qu'il fait sombre donc s'il fait jour bah ça va s'éteindre voilà donc ça c'est les trois modes différents donc j'ai repassé moi en mode en mode 2 pour le test voilà le problème c'est que à chaque fois s'il faudra définir le mode donc on pourra l'accrocher si on le souhaite ça peut on peut l'accrocher comme un tableau on va dire allez passons à la petite conclusion de ce produit donc de ce projecteur solaire donc après plusieurs jours je peux vous enfin vous donner mon avis donc malgré qu'il fait sombre et il neige et tout par chez moi ici bah le projecteur ben il fonctionne toujours il est toujours impeccable il a pris la pluie la neige tout tout et fonctionne toujours nickel donc il est bien étanche les led n'ont pas pris l'eau rien du tout la batterie est toujours fonctionnelle donc il éclaire toujours la nuit j'ai testé différents modes donc j'ai utilisé le mode donc le mode 1 donc 50 lumens et 2000 lumens donc pour voir si ça reste allumé toute la nuit donc ça reste bien allumé toute la nuit et bien sûr quand il fait jour ça s'éteint et dès qu'un mouvement je voulais montrer en vidéo dès qu'un mouvement ben ça ça s'allume et le mode 2 pareil en moi maintenant j'ai mis sur le mode 2 donc dès qu'un mouvement ça éclaire au maximum et le mode 3 j'ai pas testé puisque j'ai utilisé le mode 1 et parce que autant utiliser le détecteur de mouvement au niveau de l'orientation donc moi finalement j'ai pas trop utilisé ce système là parce que j'ai je l'ai posé sur ma cabane j'aurais pu le poser sur une façade de ma maison l'éclairage est vraiment puissant j'ai bien apprécié l'éclairage donc sur ça j'ai rien à dire donc les 2000 lumens tout ça l'éclairage est bien respecté l'autonomie bah j'ai testé comme ils ont dit j'ai pas eu de pertes malgré que le temps n'est pas très ensoleillé j'ai eu un jour où il y avait plus de soleil donc c'est peut-être ça aussi que ça a fait que ça rechargeait complètement complètement donc ce projecteur mais il s'est pas déchargé donc j'ai pas il s'est sûrement déchargé mais j'ai pas vu de différence il a toujours fonctionné même après plus de dix jours donc malgré qu'on est en hiver et tout ça il a résisté aux basses températures donc sur ça j'ai pas jusqu'à moins trois ou moins quatre moins quatre je pense qu'il a fait maximum pendant que je le testais et bah aux fortes chaleur bah j'ai pas encore testé je suis pas en été donc j'ai pas encore pu tester en été pour les fortes chaleur sinon il a il a bien résisté comme je vous ai dit à la pluie et à la neige donc c'est un produit quand même de qualité le détecter la détection de mouvements donc a bien détecté jusqu'à trois mètres et l'angle j'ai testé l'angle aussi en me déplaçant et l'angle est bien de 120 degrés donc 120 degrés et 3 mètres quand on n'a rien autour donc il m'a bien détecté donc bien en face il m'a bien détecté quand j'étais à plus de trois mètres donc quand j'étais pas plus de trois mètres mais à trois mètres donc un petit peu plus trois mètres ça ça commence à être difficile mais à trois mètres c'est bon ça détecte largement ça détecte bien donc j'ai pas vu donc il leurs caractéristiques et sont et conformes donc je peux pas je peux pas critiquer là dessus le seul défaut que je lui ai trouvé c'est qu'on peut pas recharger les batteries via un port usb ou autre donc ça c'est le seul petit défaut et qu'on n'a pas accès à la batterie directement donc ça c'est les le petit défaut que je vais je vais lui trouver c'est qu'on peut pas recharger ce spot comme on veut au fait on est obligé de compter sur le soleil donc si un jour je souhaite déplacer à l'intérieur ben je peux pas je peux pas donc c'est un spot qui est fait c'est un projecteur plutôt qui est fait pour l'extérieur voilà donc j'espère que ma petite conclusion et mon test ici tout au long donc ma petite présentation vous a plu de ce projecteur de chez opa solar donc je vous mets le lien en description ainsi jamais ça vous intéresse comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonnés un grand merci d'avance à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dago d'orwan je vous dis à la semaine la prochaine c'est la prochaine c'est la prochaine c'est la prochaine